Il existe nombre de types d'étudiants en STEM. Le premier type est Leonard. Il ne fait qu'étudier. Il se réveille tous les matins avec un livre à main. Il entre dans la salle de bain avec son livre. Il va à l'école et répond aux questions sur des sujets différents de ses prévus. Par exemple, il répond à la mécanique dont on séance en anglais. Il vit pour étudier et étudie pour vivre. Le deuxième type est celui qui semblant de ne rien savoir, mais en réalité, il sait tout. Il est le renard de Dora l'exploratrice. Il a l'air stupide. Il ne sait rien de quoi que ce soit. Cependant, ce sac de chair se trouve une entité sur toi qui a terminé le programme deux fois et commence sa troisième fois. Moi-même, je n'ai qu'une idée de pourquoi il ferait ça. Ça ne m'en fait rien. Le troisième type est celui qui n'étudie jamais, mais obtient des notes élevées. Ou comment on existe pour décrire cette entité. Il n'ouvre ni livres, ni articles, mais il sera parmi les meilleurs à la fin de l'année. Plusieurs personnes ont déjà tenté d'expliquer ce phénomène. Nous parlons ici de ce identifique légitime, mais personne n'a pas l'air au fond des choses. Le quatrième type est celui qui dort et joue 24 heures. Le type explicite. Le cinquième type est le charmant garçon. Il est le barnet de l'école. Il a plus de contacts féminins que ses amis masculins. L'introverti, ce doit être lui. Il fléchirait en racontant des histoires sur ses nombreuses rencontres féminins. Il nous fournirait les pressions matérielles de l'autre dortoir. Certains diront qu'il est trop filou et le charme est son truc. Le sixième type est l'introverti. Nous pouvons voir son corps, mais nous ne pouvons jamais gérer son esprit. Nous pouvons voir son visage, mais nous ne pouvons jamais dire à quoi elle pense. Traiter avec nous lui semble normal, mais nous le traitons. C'est comme avoir affaire à la version la plus élevée de Snoop Dog à vivre. Le dernier type est le coq. Il se plaît toujours de tout. « Si tout n'est pas bono, bono », crie-t-il. « Si tout est bono, bono », il orle encore. Il n'y a aucun raison pour que l'orle. C'est juste son style de vie. Les scientifiques légitimement également travaillent sur cette affaire, mais encore progrès de tout. C'est une malédiction que nous devons apporter jusqu'à la fin de nos vies.